Olympe de Roque d'Or Olympe de Roque d'Or, c'est une jeune fille qui est promise à un mariage forcé et on la trouve au début du livre dans un carrosse qui l'emmène pour ce mariage et à la faveur d'une attaque de brigands, elle s'échappe. Et on va la suivre pendant toute l'histoire. Elle n'en a pas beaucoup, la pauvrette. Elle est orpheline mise au couvent de force. Alors, les seules armes qu'elle va trouver, c'est une détermination implacable. Elle a un tempérament de feu et grâce à ça, elle va parvenir à se tirer de mauvais pas parce qu'elle a quasiment toute la région en ses trousses. Dès le début, François et moi, on avait très envie de se plonger dans un roman d'aventure et le terrain de jeu le plus magnifique qu'on a trouvé, c'était le roman de KPDP parce que lui comme moi, on a été nourri de ses lectures quand on était enfant. Et on avait envie comme ça d'un grand roman avec des chevauchés, des duels, des poursuites. Je crois qu'il y a peu d'héroïnes dans les romans de KPDP. Elles sont surtout l'objet du désir des hommes. Elles sont poursuivies, elles sont enlevées. Ce qui arrive à notre marquise, mais elle devient rapidement sujet de sa propre histoire. Vraiment, on la poursuit. Aussi bien dans l'histoire que nous, dans l'écriture, il fallait qu'on suive les péripéties. C'est elle vraiment qui entraînait, qui était le moteur de toute l'histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était surtout un grand plaisir. Ça a été une vraie partie de ping-pong. C'est le bonheur de recevoir les chapitres de Jean-Philippe, de discuter, de se rencontrer de temps en temps, mais surtout cette espèce d'impression de pulsation, d'énergie qui arrive dans l'écriture. Et c'était extraordinaire, à chaque fois que je recevais un chapitre de François, de découvrir vers où il emmenait cette histoire. J'avais l'impression que mon univers mental s'élargissait d'autant à chaque fois que je recevais son travail. Et ce qu'on a composé ensemble, je crois que c'est un livre qui est à la fois lui et moi, et qu'on n'aurait sans doute pas écrit l'un sans l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez miraculeux, une espèce d'alchimie qui se produit. Et en plus, c'est une histoire d'amitié, vraiment. Je pense qu'on devait avoir ça dans la tête depuis quelque temps, de faire quelque chose comme ça.